Et un profond ressentissement, un profond ressentiment que je me trouve aujourd'hui devant vous dans ce mémorial chargé de sens, d'histoire, de larmes, de grandeur et de dignité. Il y a 23 ans, s'est passé dans ces beaux pays quelque chose d'horrible, d'indescriptible, le génocide. Au cours de ce suprême niveau de la bêtise humaine, des centaines de milliers d'hommes, des femmes, d'enfants ont été massacrés pour la seule et unique raison qu'ils seraient congénitalement différents de l'autre. Oui, en cent jours, une idéologie hideuse a engendré, telle une arme de destruction massive, une des pires tragédies humaines. Oui, les machettes suscitées et entretenues par une idéologie de la haine deviennent réellement des armes de destruction massive. Monsieur le Président, ma première pensée est de m'incliner, humblement, devant la mémoire et les âmes de ces milliers d'êtres humains. J'ai pris pour leur repos éternels, que leurs âmes trouvent dans l'immortalisation qui leur est faite par ces mémorials, le meilleur reconfort et le plus réparateur soulagement des chagrins des siens. Ce que j'ai vu ce matin, ce que j'ai entendu, ce que je ressens, m'affecte au plus profond de mon être et de ma conscience. Qui a été ici ne sera plus, une fois parti, ce qu'il fut en y arrivant. Et alors, imagine-t-on ce qu'est récent les survivants, les orphelins, les veufs et les veuves, ceux qui ont enduré dans leur chair et dans leur âme cette tragédie ? Tout ce que je peux dire, c'est que je les respecte. Mais ce qui nous console, c'est la force, le courage, la dignité et la formidable résilience de ce peuple merveilleux qui donne le plus bel exemple de relèvement humain. Le peuple rwandais est tel le phénix qui rénait de ses cendres. Sorti des profondeurs de l'abîme, le Rwanda s'est reconstruit, s'est restructuré, s'est hissé très haut sur ses belles collines et encore plus haut en Afrique et dans le monde. Peuple rwandais, vous méritez le respect et l'admiration. Monsieur le Président Paul Kagame, je suis parmi ces millions d'hommes et de femmes et surtout des Africains qui ont une immense estime pour vous. Votre leadership, vos capacités de transcender ce que Mandela appelait les fragilités de l'être humain, que sont l'égoïsme, l'esprit de révanche et l'incapacité de pardonner. Qui vous ont permis de rélever et de refonder le Rwanda, de réaliser une gouvernance multidimensionnelle, fort en vie. Vous êtes aujourd'hui un bâtisseur et un précieux symbole de la renaissance africaine. Pour réussir ces challenges, il faut être un homme exceptionnel. Il faut être forgé dans l'acier. Mais à voir votre silhouette, Monsieur le Président, je dirais que peut-être vous êtes un alliage d'autres matériaux plus résistants que l'acier. Le lieu et le moment ne se prêtent pas au discours politique. Je voudrais simplement, en toute humilité, m'incliner devant nos morts et réaffirmer la fidélité de l'Afrique à leur esprit. Je voudrais aussi, par ma présence ici, dire de la voix la plus audible, mon serment de tout faire pour que, plus jeunes, les horreurs du génocide de 1994 ne puissent se reproduire sur notre terre d'Afrique. Et pour ce faire, l'histoire doit retenir ces drames, qui doivent être enseignés à nos enfants et à nos petits-enfants, pour éviter l'oubli, la banalisation, le négationnisme, le révisionnisme. Cette journée doit être commémorée partout en Afrique. Plus jamais, plus jamais ça, plus jamais un génocide subi par le Tutsi, ici au Rwanda. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada